bonsoir la famille très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc on voit beaucoup de classement sur youtube ou sur internet de manière générale qui traitent de la puissance de la mâchoire des chiens avec toujours donc ce classement du moins puissant au plus puissant et dans ces tests on voit que le kangal et le chien avec la mâchoire la plus puissante et on va parler de ça aujourd'hui c'est parti pour ma dernière vidéo sur le kangal j'ai beaucoup de commentaires donc je remercie encore pour tous vos commentaires c'était super intéressant et j'ai eu des commentaires par rapport à ça par rapport au fait que je disais que le kangal est le chien avec la mâchoire la plus puissante de tous les chiens ces commentaires étaient intéressants et complètement justifiés parce que c'est vrai en fait qu'on doit se poser la question de d'où viennent ces valeurs d'où viennent ces informations est-ce que voilà c'est vrai qu'on n'a jamais vu la vidéo de cette personne qui a fait cette fameuse personne qui aurait fait les mesures de tous ces chiens on va faire un peu un résumé de toutes les techniques pour mesurer la puissance de la mâchoire des chiens et puis vous allez voir que c'est pas si simple déjà et puis que c'est pas quelque chose de très développé en fait que vous allez ressortir de cette vidéo avec un avis un peu différent et avec une plus grande distance pour tous ces tests qu'on peut trouver sur internet j'y crois plus déjà anatomiquement qu'est ce qui est en jeu de quoi on parle pour la morsure des chiens il va y avoir quatre choses importantes anatomiquement il va y avoir les muscles masticateurs qui sont eux mêmes au nombre de 4 il va y avoir l'os maxillaire il va y avoir le joint temporomandibulaire donc c'est le joint entre la mandibule et le crâne et puis il va y avoir les dents voilà ce sont les quatre éléments importants qui vont jouer sur la puissance de la morsure la première façon de relever la puissance de la mâchoire c'est avec des électrodes qui sont appliqués sur les muscles de la mâchoire donc vous avez déjà vu les gens qui veulent faire de la muscu sur leur canapé avec les électrodes voilà c'est le même principe les scientifiques qui ont pratiqué cette méthode il est à strom et holm alors eux c'était avec des électrodes dans le masseter et puis il y a jennifer lynn ellis et son équipe qui ont pratiqué exactement la même chose mais cette fois ci les électrodes étaient dans le masseter et le muscle temporal donc on met à l'intérieur de la mâchoire un capteur de pression un appareil qui permet de calculer la pression appliquée sur l'appareil et donc on applique une impulsion électrique dans les électrodes au niveau des muscles et donc le chien va mordre pendant qu'il est endormi sous anesthésie générale pour jennifer lynn ellis elle a pratiqué cette expérience sur 20 chiens de 5 à 40 kg donc voilà on est sur des petits échantillons et puis ça s'arrête à 40 kg donc elle n'a pas fait les grands mollos clairement et puis donc qu'est ce qu'on peut apporter comme nuance par rapport aux résultats de cette expérience bah c'est que dans la réalité c'est pas comme ça c'est pas tous les muscles impliqués dans la puissance de la mâchoire qui vont se contracter de manière maximale la deuxième méthode c'est de faire des équations mathématiques en partant du crâne du chien ils vont imaginer la taille du des muscles qui sont impliqués dans la morsure donc et à partir de là avec des calculs complexes ils vont pouvoir avoir une estimation de la puissance de la morsure donc il y a richard et kilti qui a créé donc une équation qui a un système mathématique par rapport à ça mais lui il se base uniquement sur une vue latérale du crâne et donc à partir de cette vue latérale il va estimer la taille du temporal et du masseter et puis il ya jeffrey j thomason qui lui aussi pareil a créé une équation mais lui c'est en fonction d'une vue dorso-caudale pour le temporal et une vue ventrale pour le masseter et alors c'est là que on arrive un peu voilà sur les pratiques de la recherche des fois qui peuvent être cruelles donc ce qu'ils ont fait pour vérifier pour comparer avec les résultats de jennifer lean ellis qui avait donc pratiqué avec les électrodes sous anesthésie générale ils ont euthamasié les chiens et vérifier avec leurs équations en partant du crâne du chien mort les résultats obtenus avec les équations sont largement inférieures aux résultats obtenus avec les électrodes c'était pas spécialement probant là on arrive aux méthodes vraiment comme on s'imagine quoi quand on s'imagine comment mesurer la puissance de la mâchoire d'un chien on va imaginer qu'on lui met quelque chose dans la gueule et qu'on le fait morte quoi c'est voilà c'est un peu ce qu'a fait donna elle linner donc elle elle avait un bâton alors j'ai aucune vidéo qu'une photo parce que je vous dis c'est des recherches qui n'ont pas du tout été publiques mais je vous mets là une vidéo de ce qui a été appliqué pour un crocodile c'est la même chose donc c'est un bateau un bâton pardon avec des capteurs de pression et puis ils ont appliqué ils ont mis du bœuf autour pour donner une envie de mâcher aux chiens elle elle a testé 22 chiens de 7 à 55 kg donc pareil c'est des échantillons assez limités les résultats n'ont pas été très concluant c'est à dire que pour elle ce n'est pas lié au poids ou à la taille des muscles mais aussi à la personnalité la race et la motivation du chien une autre technique qui a été appliquée seulement sur trois chiens ça a été l'implant dentaire donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait une extraction de deux prémolaires c'est à dire la troisième et la quatrième prémolaires et trois mois après ils ont mis un implant à la place un implant qui avait un capteur de pression à l'intérieur donc qui permettait d'envoyer les informations pendant que le chien mordait des os ou faisait autre chose enfin utiliser sa mâchoire ils ont pu donc relever des valeurs mais bon ça n'a été fait que sur trois chiens donc ces résultats comment comment mettre en perspective ces résultats c'est un peu compliqué et puis la dernière méthode qui pour moi est la plus probante elle a été faite dans une université à Helsinki en Finlande pour des chiens de police donc ça a été berger allemand berger belge malinois et donc c'était une manchette vous savez les manchettes qu'ils utilisent pour le mordant donc ils ont fait une manchette comme ça qu'ils ont modifié avec des capteurs de pression et donc les chiens étaient lancés à l'attaque et on calculait donc la puissance de la mâchoire de ces chiens pendant l'attaque et alors pourquoi je trouve que c'est ce qui me paraît le plus efficace parce que là on est vraiment dans une situation réelle là on est à un moment où le chien est très motivé mais intéressant aussi c'est que cette recherche qui a été faite en Finlande n'était pas du tout dans le but de savoir la puissance de la mâchoire des chiens juste pour le fun quoi à la base c'est dans le but de protéger les chiens c'est à dire de d'étudier l'impact d'un entraînement long à la morsure sur le joint temporomandibulaire donc en fait des fois quand on va avoir un entraînement trop prolongé est-ce que ça ne peut pas abîmer ce joint temporomandibulaire et donc après limiter l'efficacité du chien dans le temps et puis tout simplement le blesser quoi donc voilà donc c'était dans un but sanitaire c'est pas dans les buts de savoir qui est le chien le plus fort du monde même eux dans le compte rendu de recherche à Helsinki en Finlande ils disent que les recherches dans ce domaine sont très limitées et donc pourquoi tous ces résultats sont à prendre avec des pincettes bah parce que déjà une morsure de chien n'est pas forcément verticale elle peut aussi être latérale déjà ça c'est une première chose ensuite elle n'est pas la même au niveau des canines des prémolaires et des molaires donc voilà donc ça c'est une chose aussi à prendre en compte et puis donc partant de ce principe là on va aussi se dire que certaines races vont peut-être être plus fortes au niveau des canines et d'autres au niveau des molaires par exemple maintenant on a des nouveaux bullies XXL des trucs énormes bon j'imagine qu'au niveau des molaires ça doit avoir une puissance assez impressionnante et puis il y a la situation c'est à dire est-ce que le chien est dans une situation d'agression est-ce qu'il est en train de chasser est-ce qu'il est en train de mordre un os de mâcher voilà tout ça dans toutes ces situations les valeurs vont être différentes un autre élément aussi ce sont les unités de mesure les unités de mesure varient en permanence on parle de kg alors juste de kg dans d'autres classements on parle de kg par cm² ce qui a plus de sens ensuite on a aussi des classements PSI donc ça veut dire pounds per square inch et puis on a aussi des classements en newton et puis aussi comme l'a dit très justement une personne dans les commentaires de ma vidéo du kangal c'est que aussi les races évoluent elles évoluent tout le temps là on a parlé d'un nouveau kangal croisé avec un molos donc peut-être que la puissance de sa mâchoire va évoluer comme je vous dis là tout à l'heure les bullies deviennent énormes maintenant donc je pense qu'on va obtenir aussi des valeurs différentes donc pour que ces résultats soient crédibles tous ces classements qu'on trouve soit crédibles il faudrait que ce soit la même personne ou la même équipe de chercheurs qui fasse donc qui utilise la même technique avec le même protocole de recherche sur toutes ces races de chiens qui sont dans les classements voilà et là on aurait des valeurs comparables est-ce que ça existe ça dites moi dans les commentaires est-ce que vous pensez que ça existe et dans tous ces classements qu'on voit est-ce que vous avez déjà vu les sources est-ce que vous avez déjà vu préciser la technique utilisée moi je vous dis la réponse est non voilà cette vidéo normalement j'essaye de me tenir la rythme de une vidéo toutes les deux semaines là cette vidéo c'est une vidéo bonus c'est à dire que je pense que c'est un sujet qui méritait une petite clarification donc donc voilà donc je vais quand même dans les jours qui vont suivre là je vais aussi sortir une vidéo sur une race de chiens si vous êtes encore là si vous m'avez suivi jusqu'au bout donc je vous en remercie je vous remercie aussi pour vos nombreux commentaires pour chaque vidéo la dernière vidéo du kangal c'était vraiment super beaucoup de débats beaucoup d'informations super intéressantes il ya vraiment des commentaires de qualité donc je vous en remercie et bon dites moi ce que vous en pensez ce que vous avez déjà vu ces classements est ce que vous voulez regarder ce que vous y prêter attention peut-être que vous avez aussi des éléments que je n'ai pas mentionné dites moi tout on débat négatif positif tant que c'est courtois on est heureux on parle de chien on aime ça n'oubliez pas de commenter liker vous abonner et je vous dis à bientôt ciao à bientôt